bonjour tout le monde j'espère que ça roule on se retrouve sur doom déjà un freeze dès le départ très agréable alors on va essayer de voir un petit peu attendez je fais juste quelques petits réglages entre temps voilà ok on n'a pas de secret ici on va essayer de voir un petit peu quoi ressemble l'épisode 7 l'épisode 7 il me semble qu'il ya qu'une dizaine de niveaux ok hop là déjà dès le départ des frises ah ouais alors là pas mal le truc c'est à dire qu'on a beaucoup de mobs qui nous arrive dessus par contre la porte se referme pas ok ça on est clair presque alors on est parti pour visiter un petit peu le secteur alors j'espère qu'on va pas avoir trop de frises pourtant mon ordinateur a normalement eu le temps de de se reposer un petit peu depuis hier je fais ça le lendemain ça fait très militaire marche militaire au niveau de la musique pourquoi pas il me semble que j'ai vu quelque chose d'un peu bizarre au niveau des textures ici quelque part je sais pas pourquoi je me cours peut-être alors là je peux pas y aller ce que c'est la clé rouge il me semble faire une clé de couleur de ce côté là j'y vais un petit peu doucement j'avoue je je ne joue pas le bourrin ok voilà ça fait partie ça fait partie des des niveaux dont je me souviens quasiment pas tout ça on va laisser s'entretuer ouais on revient au début par contre là il ya de la téléportation dans l'air et du freeze aussi dans l'air pour aller voir un petit peu ce qui se trame par ici ok hop allez on va essayer de voir un petit peu alors là je vous avouerai que je suis très je dis ça tout le temps en fait dans les trucs je pense que vous avez remarqué je vous avouerai que ouais je sais pas trop trop comment prendre ce niveau parce que il m'inspire quelque chose de bizarre je pense que c'est parce que la musique a changé en fait je pense que c'est ça qui me gêne un petit peu ça annonce quelque chose ça annonce quelque chose de particulier on va dire ah ouais ça y est je me souviens c'est moi j'aime pas ce niveau là ce passage là je l'aime pas je l'aime pas du tout on a du monde là haut voilà voilà pourquoi je l'aime pas on est un peu coincé en fait on se fait tirer dessus alors que bon on a rien demandé à personne alors je sais pas si vous les voyez sont tout en haut en fait et encore il ya des frises je sais pas pourquoi j'ai des frises comme ça c'est bizarre c'est très bizarre bon c'est ce pas grave on va essayer d'avancer bon ceux là ils sont faciles à abattre parce qu'en fait on voit leur leur missile et du coup alors je suis désolé si j'ai pas autant de patates que d'habitude dans ma voie je suis un petit peu crevé ça se comprend vu les journées que je me tape et les grosses armes qu'on est en train de récupérer au fur et à mesure c'est plutôt annonciateur de de la fin la de de la fin de du jeu à ce genre de choses ainsi si quelque chose qui va s'ouvrir après ça y est ça me revient ça me revient tout doucement là ça va descendre avec quelqu'un au dessus alors où est ce que c'est c'est que 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 c'est les amis je vous tartine la gueule on passe par ici pour le dernier vol ok alors cela on les avait tué par en bas donc ça c'est bon pour ce côté là hop on va aller voir un petit peu ce qu'il ya derrière cette cette porte ici il y a du monde il y a du monde alors là il y a quelque chose qui va descendre aussi avec des je m'en souviens on a la clé bloquée ici alors comment on fait pour le descendre ce truc là je crois qu'il descend tout seul au final je suis plus très sûr ça fait ça fait quand même pas mal de temps à moins qu'on ait un interrupteur quelque part par ici parce que sinon ce truc là il servirait à quoi ? il servirait ? non non plus bon j'ai l'air un peu con peut-être à faire ça mais je pense que ceux qui connaissent ok ceux qui connaissent le jeu savent pourquoi je fais ça c'est pas c'est pas pour rien alors je sais pas si j'aurais dû tourner ce soir en fait j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être pas dû le faire ce soir parce que je suis un mais bon en même temps voilà maintenant je vais lancer c'est un peu trop tard j'ai pas envie de passer le niveau j'ai pas envie de le refaire non plus voilà ok ouais c'est pas très agréable à regarder avec les flashs comme ça je suis désolé hop 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 non en fait c'est pas de la téléportation quelle porte s'est ouverte ? une porte qui s'est ouverte ? c'est peut-être en bas il y a d'autres ouais d'accord il y a quelque chose qui s'est ouvert ici il y a peut-être du monde l'impression c'est un truc à... enfin il y a tout qui s'ouvre au fur et à mesure je sais pas allez écoutez on va aller voir au niveau de la clé rouge c'était la première porte qu'on avait au tout début hop on remonte celui-là ah ouais c'était ici ici il y a eu du monde à se... ok là on a plus personne normalement j'ai rien oublié il y avait l'autre porte par ici putain il y a encore un freeze là on revient au début alors par contre on a toujours pas trouvé le secret pour aller à l'extérieur visiblement ça serait par là-bas l'accès on voit que la texture est décalée la porte rouge était quelque part par ici je crois ici voilà là on arrive au niveau de l'accès à la porte bleue donc on a du coup toutes les clés bon on va peut-être commencer à faire attention parce qu'en général quand on arrive à ce niveau-là on va avoir des petits secrets qui vont apparaître genre des des choses qui s'ouvrent alors que c'était pas trop ce qu'on avait ah bah c'est ici le secret alors on voit que la couleur est nettement nettement plus sombre et là on arrive à l'extérieur où on va se transformer en bonhomme invisible mais on va quand même aller voir tout de suite là on a la sortie qui est ici on va aller voir c'est pas d'autre secret ailleurs tiens là on peut allez tuez-vous entre vous moi j'économise mes balles ok je suis pris un petit coup dans la tronche c'est pas grave hop on est reparti ici là bon a priori ceux qui vont vouloir me tirer dessus ils vont tirer à moitié à côté j'ai pas utilisé ces balles là bon là c'est bon y'a plus rien à faire bon on arrive sur la partie finale en fait hop on arrive sur la partie finale parce qu'après on a la sortie qui est là-bas donc vous pouvez le voir alors j'avais peut-être dit des bêtises l'autre fois je crois d'ailleurs que j'avais dit des bêtises parce que j'avais parlé d'un niveau qui faisait référence à Wolfenstein 3D alors le jour où j'y arriverai ça sera forcément justement dans Doom 2 c'est là que je voulais y venir c'est pas dans Doom 1 c'est dans Doom 2 qu'on a ce truc là voilà donc c'est important à savoir qu'est-ce que ça a ouvert ça oh il y avait des armes ici c'est pas très grave pour quelques armes on va pas trop trop se casser le hop alors on va aller voir parce que je crois que ça a dû ouvrir quelque chose quand je m'arrête de parler c'est pas euh ça a dû ouvrir autre chose d'ailleurs non non ah c'est pas grave bon c'est pas grave on va y aller on va faire feu on arrive sur la fin je sais pas ce que ça a bien pu ouvrir en fait le truc mais écoutez on va se laisser là pour cet épisode je vais quand même essayer de tourner l'autre je vais essayer de me remotiver un petit peu allez la journée est terminée donc je vais tourner jusqu'à l'épisode final là j'en ai déjà 3 qui sont en attente d'être mis en ligne je veux pas les mettre trop trop vite en ligne parce que j'ai remarqué que c'était un petit peu plus compliqué faut trouver le temps de les regarder aussi ça se comprend et donc sur ce je vous dis tchous et à la prochaine vous avez eu les belles montagnes enfin les belles ça fait un peu bizarre quand on regarde allez tcho ah j'étais pas mal en stat et bye c'est parti c'est parti